Le rôle du psychologue est surtout d'aider le client à bien comprendre l'origine de ses réactions émotionnelles, notamment en faisant l'historique de sa vie. Le psychologue va aussi aider le client à modifier son chême de pensée, qui bien souvent va être sombre et négatif, pour le diriger vers des pensées qui vont être plus positives, réalistes et optimistes. Finalement, le psychologue va aussi aider le client en lui proposant des façons, des stratégies pour modifier son comportement. L'ergothérapeute en santé mentale va rester essentiellement dans le moment présent et son focus va vraiment être la modification du comportement, en aidant le client à se mobiliser dans des gestes et des actions concrètes qui vont lui permettre de développer son autonomie dans toutes les sphères de sa vie. L'ergothérapeute en santé mentale va aussi offrir un encadrement beaucoup plus serré pour aider le client à réaliser ses objectifs et lui permettre de réintégrer ses rôles sur les plans personnels, social et professionnels. Finalement, l'ergothérapeute va avoir un rôle d'accompagnement. Cet accompagnement peut se faire dans un milieu clinique, mais l'ergothérapeute n'hésitera pas à se déplacer dans le milieu de vie de la personne si c'est nécessaire. Par exemple, une personne qui aurait de la difficulté à faire son épicerie parce qu'elle a développé une agoraphobie, l'ergothérapeute va se déplacer directement dans le milieu pour aider le client à mettre en application les stratégies de gestion d'anxiété qui auront été enseignées au préalerte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada